Et maintenant, pour mon prochain numéro, je voudrais retourner à la classique. Tu veux jouer à la balle ? Tu veux jouer à la balle maintenant, t'es sûr ? Mais c'est pas le moment là, je suis en pleine vidéo mon gars. Oui, oui monsieur. Eh bien. Tu fais des bruits parasites. Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vague, et oui déjà, de solde. La semaine dernière, je vous faisais mon premier compte rendu sur le jour même des soldes. Et peut-être que si vous avez vu la vidéo, vous vous souvenez m'avoir prononcé cette phrase. À part ça, je pense que je vais rien rentrer plus. Oui, c'est ça, tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai quand même réussi à retrouver tout ça quand même entre temps. Voilà, c'est comme ça, c'est à chaque fois la même chose. On dit qu'on a plus rien à trouver, qu'on va plus faire les soldes. Et puis voilà, une deuxième pile. J'ai notamment eu l'occasion d'aller faire des magasins que je n'avais pas fait sur la première journée. Je suis allé dans un espace culturel avec l'ami nostalgieux. Et je suis aussi allé à Cultura, que je n'avais pas fait le premier jour. Parce que généralement, en Cultura, en fait, il n'y a jamais rien. C'est pour ça que je ne suis pas allé. Et généralement, il n'y a absolument rien dans mon Cultura. Donc plutôt que de me faire chier à faire le déplacement, sachant que je ne vais rien trouver, eh bien, je n'y vais plus depuis peut-être 3-4 ans maintenant. Je n'y vais plus. Et il se trouve que cette année, eh ben, il y avait des choses. Il y en avait même pas mal. Donc je me dis que j'aurais peut-être dû y aller le premier jour. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par ce que j'ai trouvé sur l'espace culturel Leclerc. Donc dans une boutique, pas sur le site internet. Sur le site internet, je n'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et je fais d'une pierre deux coups pour ces Yo-Kai Watch épisode 2. Donc le premier s'appelle Esprit Farceur. Et le deuxième s'appelle Fantôme Bouffi. Donc ça marche un peu comme les Pokémon. On a Rubi, Saphir. On a Rouge et Bleu. On a Pokémon Épée et Bouclier, vous avez compris. Ça marche exactement pareil. Alors moi, j'ai déjà le premier. Je l'avais trouvé en vide-grenier. Je m'en rappelle très bien. C'était même pour 3€. Je l'avais trouvé en vide-grenier. Et j'ai vu que le 3 était aussi en solde chez Carrefour cette année à 15 balles. Mais je ne l'avais pas pris parce que vu que je n'avais pas le 2, je me disais, je ne vais pas prendre le 3 tout de suite, je verrai déjà si la licence me plaît. Et voilà, il se trouve que je trouve le 2 directement chez Leclerc pour 5€ chacun. Esprit Farceur, Fantôme Bouffi, les Yo-Kai Watch. Donc le principe, c'est comme du Pokémon. On capture des monstres. Donc là, en l'occurrence, des Yo-Kai. On est complètement dans l'ambiance japonaise, dans le folklore japonais. Et puis on les entraîne et on combat avec. J'imagine que ça fonctionne un peu comme la formule d'un Pokémon. C'est très très populaire au Japon. Ça marche d'enfer, ce truc-là. Un peu moins chez nous, mais au Japon, c'est vraiment très populaire. Et d'ailleurs, il y a même dans le Yo-Kai Watch 2, un petit médaillon exclusif dedans. On le voit ici avec le sticker. Et j'ai donc fait aussi un petit tour chez Cultura. Où j'ai trouvé pas moins de 3 jeux et 1 amiibo. Pour moins de 19€ les 4. 3 jeux et 1 amiibo pour 19 balles. Moi, je trouve que c'est un prix royal. A commencer par cet amiibo de Ken dans la saga... Enfin, dans la... De Street Fighter, mais dans la saga Super Smash Bros. Dans la série Super Smash Bros. Donc un peu ce n'est-ce qui est jouable dans le jeu. Alors les amiibo, moi, je les déballe pas. Je les laisse comme ça. Je les trouve assez bien finis en plus. Je vais juste enlever les grosses étiquettes qu'a collé Cultura. Donc vous voyez, il était à 15€, moins 70%. Ça nous donne un amiibo à 4,50€. Excellent tarif. Moi, les amiibo, je ne cours pas après. Mais je les trouve sympas. Si je les trouve à pas trop chers, 4, 5, 6€. Je veux bien les prendre. Je mettrais pas 10, 15 balles. 15 balles, leur valeur réelle. Mais à 5€, pas de souci. Je veux bien me faire la collection des amiibo. J'ai trouvé donc 3 jeux. J'ai trouvé 2 jeux Xbox One et un jeu Switch. Je vais commencer par le petit jeu Switch qui se nomme Deponia. Je ne le connais pas trop. Ça m'a l'air d'être un point and click un peu à la mist. Quelque chose comme ça. Peut-être Siberia, mais plus ancré dans du mist. C'est très cartoonesque. Peut-être même encore plus proche de ce que propose un Monkey Island, par exemple, qui était sorti sur PC. Ça me fait plus penser, voilà. Plus penser peut-être à du Monkey Island, surtout au niveau graphique. Et donc, j'ai gardé le ticket de caisse parce qu'en fait, ce qu'avait fait, alors ça c'est pas mal, ce qu'avait fait Cultura, c'est qu'ils avaient tout mis dans des boîtiers forts. Vous savez, les gros boîtiers de protection en plastique. Et du coup, les étiquettes de solde, en fait, étaient collées sur le boîtier en plastique, pas sur le jeu. Donc là, il n'y a plus le prix d'origine et le prix final. Donc j'ai gardé le petit ticket. Donc celui-ci, il était initialement à 20€. 20€ moins 70%, ça le fait à 6€. C'est vraiment pas dégueulasse. 6€ le jeu Switch, je pense que c'est peut-être un des jeux Switch que j'ai acheté le moins cher. Alors après, est-ce que c'est un bon jeu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a le mérite de m'entriguer. Je rentre à un jeu que je vois dans des baisses de prix, un peu à l'image du Borderlands 3, des jeux que je vois en baisses de prix depuis maintenant presque un an. C'est le Kingdom Hearts 3 que j'ai pris sur One, bon, qui existe aussi sur PS4. C'est un jeu qui est en baisses de prix permanente. Il est, je crois, en prix, en plein tarif, à carrefour, à 10€, hors prix de solde. D'ailleurs, je pensais qu'il serait dans les soldes, mais il ne l'était pas. Il est à 10€ à carrefour, ce jeu-là. Et lui, celui-ci, qui était à Cultura, il était à 13€, parce qu'il n'est pas un prix très excessif non plus. Moins 70% toujours, donc il m'est revenu à 3,90€. 3,90€. Là, on est sur du prix complètement soldé. Même les 10€, je ne les avais pas mis pour vous dire, parce que je ne suis pas très proche de la licence Kingdom Hearts, ça ne me parle pas beaucoup, qui mélange l'univers de Disney avec l'univers des Final Fantasy. Ça me tente bien, mais vu que je n'ai jamais joué à Kingdom Hearts, ça ne me parle pas plus, et c'est pour ça que même à 10€, je ne l'ai pas pris, parce que je me suis dit, de toute façon, le temps que je joue les autres opus, je me le trouverai en vide grenier, je ne suis pas pressé, et bon, là pour le coup, à 3€ et quelques, je prends, je ne vais pas attendre, il attendra bien sagement que j'ai fait les autres opus, et je pourrai enfin le jouer. Ce Kingdom Hearts 3, qui a une cover d'ailleurs magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que vous l'avez déjà tous vu, mais la cover est vraiment très très belle. Et le dernier que j'ai chopé, alors il a un petit pet, c'est dommage, mais bon, c'était le seul opus présent, c'était un jeu, je crois, qui était à 20€, non, il était à 15€, moins 70%, donc il est tombé à 4,50€ celui-ci, c'est une production française du studio Dontnod, qui fait les Life is Strange, et qui fait d'autres très très bons jeux, ça s'appelle Vampyr, donc on va incarner un vampire, et je crois qu'on a la possibilité de faire des choix dans ce jeu, on va basculer soit on va être un bon vampire, soit on va être un mauvais vampire, donc un vampire classique qui tue tout le monde, ça a l'air assez intéressant, ça se passe dans une époque très ancrée sur le style victorien, donc je pense que ça peut pas mal me séduire, moi j'aime bien généralement ce genre de choses, à voir si le jeu est bien fait, mais bon, c'est du Dontnod, moi je me fais pas de soucis, ce studio là Dontnod, je vous le recommande, tous leurs jeux sont très très bons je trouve, donc voilà, le vampire a, j'ai dit 4€, 4,50€, donc voilà, il a un pet, on le voit bien ici, il a pris un petit coup, mais c'était le dernier, et honnêtement à ce prix là, c'est pas très grave, au pire je changerais sa boîte, enfin je verrais comment je ferais, peut-être qu'un jour je le trouverais en vide-gournier, et je pourrais upgrade ma version, mais là pour ce prix là, j'allais pas le laisser, j'ai refait un petit tour chez Carrefour, alors là j'ai pas pris, alors je sais pas si on peut dire que c'est de la solde, c'est plus une offre promotionnelle, mais comme ils ont l'habitude d'en faire tous les ans, c'est une offre 3 achetées, égale un certain prix, ils font ça sur les DVD, ils font ça sur les Blu-ray, et là ils faisaient ça sur une sélection, voilà, qui était posée dans leur bag, donc c'était 3 DVD pour 20€, et il y avait notamment des coffrets d'animation japonaise, donc j'ai pris ces deux là, donc c'est l'anime qui s'appelle Days, unis par le football, moi le seul animé de football que je connaissais jusqu'à présent, c'était Olivier Tom, ça a bien vieilli, même s'ils ont refait une nouvelle édition, j'avais envie de tester Days, pour tester un peu autre chose, les animés sportifs, je regarde pas beaucoup, c'est pas que j'aime pas, moi j'aime tous les styles d'animés, c'est juste que j'en possède très peu, et que j'ai pas forcément l'occasion d'en regarder, mais là du coup vous voyez, 3 DVD 20€, c'est assez intéressant, parce qu'en plus c'est des coffrets Kaze, et pour ceux qui s'y connaissent un peu en animation japonaise, vous savez que les Kaze sont toujours les coffrets les plus chers, surtout que Kaze ne marche que par exclusivité, ce qui est produit par Kaze, ne sort que chez eux, vous le trouverez pas chez DBEX, Déclic Images ou que sais-je encore, c'est vraiment que du Kaze, et c'est pour ça que c'est souvent assez cher, donc là réellement ça valait le coup, c'est donc 12 épisodes à chaque fois, on a la partie 1 et la partie 2, et j'ai vérifié, c'est l'intégral, donc du coup c'est un animé fini en deux parties, c'est pour ça que j'ai profité pour les prendre, et vu qu'il m'a fallu un troisième pour compléter l'offre, et bien j'ai pris un film de mon enfance, qui va directement rejoindre dans ma bulle biotech cinéma, l'hôtel des films de mon enfance, il s'agit de l'aventure intérieure, qui est excellent, c'est un film de Spielberg, donc forcément quand c'est le maître qui s'y attelle, c'est forcément très bon, c'est un super film, où on va suivre une personne en fait, qui va être miniaturisé dans un vaisseau, pour l'injecter dans un corps humain d'une personne malade, pour qu'il puisse de l'intérieur traiter la maladie, avec toutes sortes d'outils et puis sa machine, donc il est miniaturisé, sauf qu'une fois qu'il est dans la seringue, il y a quelqu'un qui vole cette seringue, qui l'injecte dans sa course poursuite, à un inconnu, Lambda, et donc du coup, et bien cette personne se retrouve dans le mauvais corps, et tout le film, et bien il va devoir lutter contre le fait de pouvoir le localiser, le tracer, et surtout le sortir de ce corps, pour lui redonner sa taille normale, c'est vraiment très très bien, et puis forcément la personne qui elle est dans le corps, a des ressources limitées, en oxygène, en puissance de sa machine, en électricité, enfin plein de choses, donc c'est vraiment une course contre la montre, pour réussir à sauver cette personne qui est miniaturisée dans le corps d'une autre, c'est génial, c'est incroyable, c'est un très bon film des années 90, ça fait partie des films de mon enfance, et je vous le recommande si vous ne connaissez pas l'aventure intérieure. Et je termine par deux, l'animation japonaise, que serait une vidéo d'Ayato sans animation japonaise forcément, je vous avais dit dans la première vidéo de sol, que j'ai fait un petit tour chez Alim Store, qui est la boutique en ligne, ma boutique préférée pour les animés japonais, ils ont aussi des stands en convention, mais bon forcément il n'y a plus de convention, donc je passe par leur site internet, et les prix généralement sont bien meilleurs, bien meilleurs, meilleurs que sur le reste des plateformes en ligne, et donc là j'ai fait une petite sélection, alors je crois que j'ai deux coffrets qui me sont revenus à 10€ la pièce, plus un collector qui m'est revenu à 40€, donc j'en ai eu pour 60€ le tout, je commence par un coffret Kaze, qui se nomme Ichigo 100%, alors j'ai vite fait regarder le speech, ça m'a bien plu, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve sur le toit de son lycée, et qui rencontre une fille de qui il tombe amoureux, sauf qu'il ne connaît rien d'elle, il ne connaît ni son nom, rien du tout, la seule chose dont ils se souviennent, c'est de sa petite culotte ornée de fraises, d'où le nom Ichigo, puisque si vous ne le saviez pas, en japonais Ichigo signifie fraise, et tout de suite Ichigo dans Bleach devient nettement moins badass, quand vous savez que ça veut dire fraise, voilà, la fraise Ichigo qui va démonter la Soul Society, c'est nettement moins badass, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, c'était vraiment par curiosité, j'ai pris ce Ichigo 100%, c'est une série pareille finie, c'est un intégral en 13 épisodes, donc je ne sais pas ce que ça vaut du tout, si vous connaissez, si vous avez déjà vu cet anime Ichigo 100%, et bien vous pouvez m'en faire un retour en commentaire, bien évidemment sans spoiler. Et les deux pièces bien évidemment les plus intéressantes, je fais un combo parce que ça vient ensemble, j'ai pris un collector et un coffret Blu-ray, pour la série Lupin III, que vous connaissez, donc Lupin de Serd, que vous connaissez en français sous le nom de Lupin III, Edgar de la Cambriole, il y a notamment eu un film qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma, qui était pas mal du tout, j'ai bien aimé, la première fois que j'ai mis la main sur Edgar de la Cambriole, c'était pas via la série Lupin III, c'était via le long métrage d'animation de Miyazaki, avant qu'il fonde le studio Ghibli, qui se nomme le château de Cagliostro, et qui reprend le personnage de Lupin III, et donc la série télé Lupin III, elle comporte... 5 ou 6 saisons, mais elle ne m'intéresse pas toute, ça c'est la première, c'est celle qui a été remasterisée il n'y a pas très longtemps, c'est un collector à tirage limité, qui comprend les Blu-ray plus les DVD, et toutes sortes de goodies, notamment un artbook, et surtout des lithos, et surtout un livre en fait, qui explique comment est-ce qu'ils ont créé la série Lupin, Lupin c'est vieux, ça remonte aux années 70 mine de rien, c'est tiré du personnage d'Arsène Lupin, parce que Lupin, pourquoi Lupin III, parce que c'est le petit-fils d'Arsène Lupin, et donc c'est lui aussi un cambrioleur, par contre, il a trop la classe en fait, si vous ne connaissez pas Lupin, je vous invite à le découvrir, sa façon de bouger, son animation, ses répliques, son skill, son style, tout est épique, je retrouve dans du Lupin, je retrouve par exemple, ce qu'on va avoir dans un côté peut-être un peu plus badass, dans du Cowboy Bebop, c'est vraiment incroyable, Lupin c'est une superbe série, et moi je connais les films Lupin, je connais les films avec Edgar de la Cambriole, mais pas encore la série, et j'avais envie de me faire plaisir, donc ça c'est le premier tome en collector, et on a ensuite le spin-off qui est la saison 3, donc c'est un peu confus les saisons de Lupin, la saison 1 je crois n'avait jamais été diffusée en France, c'est à partir de la saison 2 qui comporte le plus d'épisodes que nous on l'a eu en France, il y a eu la saison 3 qui se nomme, une femme nommée Fujiko Mine, qui va reprendre le personnage de Fuji, donc l'un des personnages, l'une des acolytes, on va dire que c'est la Catwoman de Lupin, c'est ce que serait Catwoman à Batman, voilà Fujiko Mine, c'est une version Blu-ray qui m'a coûté seulement 10€, elle est passée en solde celle-ci sur le site, donc c'est pour ça que je l'ai prise, et ça m'intéresse bien parce que je trouve que le personnage de Fuji n'est pas mis très très en avant dans le film, et pourtant il est vraiment très intéressant, le style graphique est complètement différent par rapport au style initial de la série, c'est vraiment un spin-off quoi, c'est un stand-alone qu'ils ont fait, c'est la 3ème du coup dans le canon de Lupin, c'est la 3ème saison, la saison 4 je ne sais plus ce que c'est, il me semble que la saison 5 c'est un truc futuriste qui se passe dans le futur, qui ne m'intéresse pas du tout, donc c'est pour ça, voilà, je les sélectionne, je ne vais pas tous les regarder, là j'ai la 1, j'aimerais bien qu'ils refassent la saison 2 en collector pareil, même si ça m'étonnerait, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y a plus de 80 épisodes dans la saison 2, donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur la saison 3, qui est un spin-off sur le personnage de Fujiko, et ce collector, donc ça conclut mes achats soldes, là pour le coup c'est vraiment terminé, Are you sure about that ? Je déconne pas, je n'en ferai pas une 3ème, C'est bien suffisant, Il y a à boire et à manger, tout ce que j'aime, de l'anime japonais, bien vieux, bien vintage, de la figurine, du cinéma, et du jeu vidéo, voilà qui conclut les sessions de soldes rondement menées, qui finalement auraient été très intéressantes, j'ai hâte d'être au solde d'été du coup, je vous laisse faire vos propres retours en commentaire, dites-moi si toutes ces choses vous parlent, surtout l'animation japonaise, ça fait un petit moment que j'essaie vraiment d'ancrer l'animation japonaise dans ma chaîne YouTube, j'en parle régulièrement, même si je pense que je n'ai pas encore le public pour, vous êtes vraiment là pour le jeu vidéo, je le conçois, mais si je pouvais récupérer du public d'animation japonaise, ça me ferait très très plaisir, parce que moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et que j'aimerais vraiment développer un petit peu plus sur cette chaîne, mais voilà, je sais que je n'ai pas forcément le public pour, en tout cas si ça vous intéresse, faites-vous connaître les fans d'animation japonaise, faites-vous connaître, je serais ravi de discuter avec vous, et grosse bise à vous, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501